Bonjour à tous, Bernus et Angie, on se retrouve pour la guidance de novembre. Vous pouvez écouter votre signe solaire, ascendant et lunaire pour compléter ces messages et ces informations. Nous allons explorer ensemble avec les oracles et le tarot les différents domaines de notre vie. Et puis je ferai une seconde vidéo pour chaque signe concernant uniquement le domaine relationnel et amoureux. Je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes et vos abonnements qui encouragent mon travail. Et si vous souhaitez me retrouver en accompagnement privé et notamment pour un accompagnement en hypnose, d'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que je propose des séances plus courtes, des séances d'une heure, une heure trente en hypnose, pour des libérations, pour des accompagnements en fonction de vos besoins. N'hésitez pas à aller voir sur mon site et à me contacter au besoin. Je vous souhaite à tous un excellent mois de novembre, une très belle lecture. A très vite, merci beaucoup. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance de novembre. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les Vierges, nous sommes partis pour votre tirage. Alors on aura ici les énergies un petit peu globales sur le mois. Ici on verra les différents domaines de vie et ici le bilan. Alors on commence tout de suite avec les énergies de votre mois. Vous avez l'esprit de la chouette, la rose des vents, ici on a le flamant rose. Alors, le flamant rose va vous parler de transmutation de pensée positive. Il y a un nettoyage à faire, il y a un état d'esprit à changer. Il y a l'idée ici avec la transmutation que vous avez peut-être des choses que vous ruminez. Un état d'esprit un petit peu où on se focalise sur le négatif, on rumine un petit peu quelque chose, on a des regrets, peut-être des remords. Un petit peu de tristesse à chasser ici sur l'entrée, sur cet automne qui peut être un petit peu assombrie côté mental, côté moral, qui peut tourner un petit peu en boucle. Donc là, transmutez ces énergies. Soyez confiant aussi, ça peut être une énergie de confiance à retrouver. Avec la rose des vents, il y a la notion de mouvement, de choisir, de trancher, de libérer, peut-être de voyage, de s'éloigner aussi de certaines choses, de certaines personnes, de prendre un nouveau départ, de se positionner et de savoir ce que l'on veut. Mais je sens que là, il y a la notion de partir, de faire du tri. Et d'ailleurs, c'est une énergie que j'ai retrouvée dans d'autres signes. Là, l'esprit de la chouette vous encourage aussi à mettre de la clarté. Vous voyez clairement maintenant. La chouette voit dans la nuit. Elle a cette notion, elle est associée à la clairvoyance. Donc on voit que là, il y a l'idée de mettre de l'ordre dans votre vie, mais surtout dans votre tête, de savoir ce que vous voulez, de voir une vérité, peut-être de la rechercher, ou peut-être aussi d'arrêter de la fuir, de voir les choses comme elles sont. Il y a certainement parmi vous des gens qui ont besoin de mettre un terme à certaines choses, de prendre des décisions importantes. On peut être aussi dans un déni d'une situation. Et là, il y a la notion de vérité, de désillusion, de positionnement et d'affirmation, mais aussi de nettoyage et de tri pour prendre ce nouveau chemin. Donc on a parmi vous des gens qui vont avoir besoin effectivement de s'affirmer, de prendre une décision radicale, de ramener de la clarté aussi au niveau du mental, donc de chasser toutes ces pensées qui ne vous appartiennent pas, de faire du tri parmi celles qui peuvent être utiles, et celles au contraire qui vont vous enfoncer, qui vont vous rendre davantage triste ou dans le doute. Donc voyez un petit peu ceux qui vous aident, ceux qui ne vous aident pas, que ce soit dans vos pensées ou dans les personnes et dans les habitudes, etc. Faites ce tri-là pour vous alléger. Et on voit aussi qu'il y aura peut-être quelque chose qui viendra à vous, mais de l'extérieur, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Ça peut être aussi un positionnement à voir. On peut vous proposer quelque chose et vous devez y réfléchir avant de vous engager, avant de donner votre réponse. Alors on va regarder au niveau professionnel. Vous avez au niveau professionnel le 10 d'épée. Donc on voit que c'est une fin de cycle. Il y a l'idée ici d'une fin un petit peu douloureuse, je dirais. Quelque chose sur lequel vous lâchez. Donc le 10 d'épée, c'est une énergie où ça a été compliqué. On accepte que quelque chose se termine. On accepte de retenir quelque chose qui ne fonctionnait pas ou qui nous faisait souffrir. Donc il y a un nouveau jour qui se lève. C'est l'intérêt de cette carte, c'est qu'on est sur du 10. Donc il y a quelque chose qui va renaître, qui va recommencer pour vous. Donc on met un terme à quelque chose de lourd. Peut-être que parmi vous, il y avait effectivement certains qui étaient comme en burn-out, comme en épuisement mental. Parce qu'on est avant tout dans les épées. Donc on est vraiment dans un épuisement, bien sûr, qui est physique, mais aussi surtout mental. Ça a ruminé beaucoup. Vous êtes beaucoup pris la tête. Vous avez cherché beaucoup de solutions. Maintenant, il faut admettre aussi que certaines choses ne sont plus pour vous. Et s'en éloigner. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on va être sur un plan professionnel, sur un plan matériel, vers une fin, vers une rupture, vers quelque chose qui nécessite en tout cas un nouveau départ. Un nouveau mode de fonctionnement. Donc là, il y a du mouvement concernant votre vie, votre vie matérielle. Mais c'est pour un bien, puisque de toute façon, on voit que vous vous êtes accroché à certaines choses qui ne fonctionnaient plus. Et on peut avoir parmi vous des gens extrêmement épuisés. Alors au niveau personnel, vous avez le page de denier. Donc là, on est dans une énergie plutôt positive. On est dans quelque chose de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, de son énergie. On est dans le quotidien. On est dans l'idée de vraiment faire attention à entretenir les liens, mais aussi à s'entretenir soi dans la matière. Donc là, au niveau sentimental et relationnel, c'est une invitation à préserver un lien, à nourrir d'amour, à nourrir d'attention les liens que vous avez envie de garder autour de vous. Donc on voit que dans les couples, par exemple, ça va être une énergie de soutien mutuel, de respect, de compréhension. Ça peut être effectivement votre partenaire qui vous accompagne dans vos changements ici professionnels. On voit que vous êtes entouré, en tout cas. Au niveau des célibataires, ça peut être aussi l'arrivée d'une personne qui peut être ce soutien-là. Mais c'est aussi l'idée de s'entretenir soi, d'être attentif à ce qui vous nourrit, d'être attentif à comment vous vous nourrissez aussi, vous. Quelles sont les énergies qui vous entourent ? Alors, au niveau du développement personnel, le sentimental, on ira le développer dans une seconde vidéo qui sera à part. Au niveau personnel, vous avez l'impératrice. C'est une excellente carte. Je suis très contente que vous l'ayez. Je vais vous expliquer pourquoi. L'impératrice, c'est une énergie féminine, c'est la fertilité. C'est un petit peu l'énergie, si vous voulez, créatrice. C'est une énergie qui vous dit, tu es capable de réaliser tout ce que tu veux. Tu as comme une sorte de feu vert de la vie. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais derrière, on a l'énergie de l'impératrice qui nous permet de réaliser ce que l'on veut. Donc, ça va être un mois, finalement, pour vous, pour décider de quoi vous avez envie, décider de ce que vous allez mettre au monde dans les prochains mois. Là, il y aura peut-être beaucoup d'idées, une envie de s'affirmer, une envie de recommencer, de prendre soin de soi aussi. Alors là, clairement, si vous voulez un nouveau départ, et notamment au niveau matériel, c'est vraiment très très bon. Ici, on voit bien avec la rose des vents qu'il y avait des possibilités qui s'offraient à vous et qu'il y avait un nouveau départ. Donc, avec l'impératrice, on voit qu'il y a une notion aussi d'affirmation, de dire stop à certaines choses, de poser des limites. Calmement, fermement, de s'affirmer avec douceur et bienveillance, mais d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses capacités à rebondir. Donc, on voit qu'elle va vous apporter une énergie douce, bienveillante, et en même temps, une énergie qui va vous permettre de rebondir, de faire des choses, de vous expenser, de vous réaliser, de poser des limites saines, etc. Alors, le bilan du mois, vous avez le 8 de cristal qui vous invite à avoir confiance en vous, à vous libérer de toutes ces, comment dire, ces chaînes, ces barrières que vous vous mettez mentalement. Il y a quelque chose ici que vous avez envie de vivre, mais vous vous limitez. Vous voyez, ces énergies-là, ces pensées qu'on vous demandait ici de transmuter, on les retrouve ici. On vous dit bien que vous avez la possibilité avec l'impératrice de faire ce que vous voulez, de réaliser votre rêve, votre projet, de vous épanouir, que la situation ici, elle nécessite que vous repreniez un petit peu confiance en vous et les rênes de la situation. Ne soyez pas dans une énergie de passivité, une énergie de caliméro. Là, on vous dit clairement que vous avez le potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Vous devez simplement avoir confiance en vous et vous libérer de tout ça. Retrouver votre pouvoir, retrouver votre autorité naturelle, vous reconnecter à vos envies, à vos projets, prendre soin de vous. Il y a une notion ici de s'enfermer dans quelque chose. Donc là, libérez-vous de tout ça. Mais c'est surtout mental, donc ça peut être des croyances, des pensées, des choses qui tournent en boucle. Une notion de se victimiser, une notion de s'auto-saboter. Je pense que c'est de l'auto-sabotage, de l'auto-critique qui provoque chez vous ce remue-ménage. Mais on avait quand même l'esprit de la chouette qui nous dit bien que vous allez de toute façon avoir la clarté et prendre ce nouveau départ, prendre cette décision qui s'impose et retrouver tout votre pouvoir d'impératrice ici. Alors le héron vous dit, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure, afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Vous voyez, c'est ça. C'est qu'on s'écoute davantage, on respecte davantage son corps, ses rythmes personnels, ses besoins de manger, de repos, poser des limites. À l'extérieur, peut-être que vous avez été beaucoup sollicité par votre employeur, par exemple, par votre activité, et que vous n'avez pas su dire non. Il y a peut-être de ça. On s'est beaucoup trop investi ici. Peut-être qu'on a eu du mal à dire non à certaines personnes. Peut-être qu'on s'est beaucoup autocritiqué. Là, on dit, je calme mon esprit. On voit bien qu'il y a de l'agitation du mental. Il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. En tout cas, il y en a deux. Et ici, on avait aussi cette notion de mental. Donc là, je calme mon esprit, je fais du tri dans ce qui m'élève, dans ce qui me tire vers le bas. Beaucoup de pensées ne nous appartiennent pas. Je vous rappelle qu'on les capte, les pensées. Il y a une différence entre la pensée et la réflexion. Ce sont deux choses bien différentes. Les pensées sont dans un effet de passivité, alors que la réflexion est active. Et c'est plutôt dans cet esprit-là qu'on vous invite à faire. C'est à réfléchir plutôt que penser. Il y a cette nuance ici à accepter, à conscientiser, que certaines choses que vous pensez ne vous appartiennent pas. Ce sont des croyances induites. Ce sont des choses qui sont peut-être en lien avec ce que vous vivez à l'extérieur. Mais en aucun cas, ça vous aide aujourd'hui. Et peut-être faire ce tri entre ce qui vient de vous, de votre intuition, de votre clairvoyance, de votre âme, je dirais, de votre esprit, de votre moi supérieur, et tout ce qui va venir de l'extérieur, de vos croyances qui ont été finalement des programmations, de toutes ces croyances qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et là, on voit qu'on s'en éloigne. Donc, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure, à mon intuition, je respecte mon corps, je respecte mes rythmes, je me fais confiance et tout ira bien. Donc, voilà pour vous les vierges. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.